bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons regarder ce que vous réserve ces sept prochains jours dans votre vie sentimentale qu'est ce qui va se passer c'est un tirage bien évidemment intemporel vous pouvez le réaliser lors de la mise en ligne ou bien 1 2 3 4 même six ans plus tard si l'envie vous en dit par contre à être réalisé qu'une seule fois bien évidemment vous allez devoir choisir entre la malachite le pendule ou la pierre de sel avant toute chose je tiens à vous rappeler que j'ai également un compte instagram qui s'appelle astro et voyance où je vous parle justement de ces pierres magiques des heures miroir je vous fais aussi des guidances sur l'instant même et des petits jeux concours pour savoir votre chemin de vie ou le but de votre âme n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram si le monde de la spiritualité également vous attrait et vous pouvez aussi vous abonner bien évidemment à cette chaîne youtube et activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos sachant que je n'ai pas vraiment de date officielle et en ce qui concerne les horoscopes j'aime bien toujours les mettre un petit peu avant le mois en question pour que vous connaissiez un petit peu les énergies qui vont arriver dans votre signe bon ceci étant fait maintenant on va passer au tirage et puis je vous laisse vous concentrer pour savoir quel élément vous correspond le plus avec cette question ci et une fois cela fait et bien on va commencer par la malachite que va-t-il se passer durant les sept jours à venir pour ceux qui ont choisi la malachite on me dit qu'il faut que vous fassiez attention il se peut qu'il y ait une personne autour de vous qui entre guillemets assez malhonnête ou qui va essayer de user entre guillemets de votre générosité de votre gentillesse alors ça peut être interprété de façon dure c'est à dire que la personne va vraiment profiter et faire du mal ou sinon ça peut être simplement que vous êtes dans une relation actuelle où votre compagnon vous fait souvent culpabiliser il russe pour que les choses aillent à son avantage alors s'il vous plaît qu'est ce qui va se passer durant les sept prochains jours pour ceux qui ont choisi la malachite en amour en amour s'il vous plaît qu'est ce qui va se passer durant les sept prochains jours pour ceux qui ont choisi la malachite bon si ça revient deux fois par contre je pense qu'il faut faut quand même veiller à ne pas vous laisser faire si vous êtes en couple et que la personne a tendance sinon à vous rabaisser va falloir aussi que vous que vous fassiez quelque chose je pense que vous réagissez on me parle aussi peut-être d'une attirance mutuelle avec une autre personne par contre faites attention vous allez peut-être avoir entre guillemets un petit béguin pour une personne mais peut-être qui est déjà en couple ou dont les attentions comme je vous disais ne sont pas hyper honnêtes donc cette personne ci peut-être ne veut pas exactement la même chose que vous aussi d'accord ça peut être simplement parce que vous communiquer pour les célibataires par internet et que vous êtes tombé sur un profil qui se dit vouloir la même chose mais c'est pas forcément le cas donc durant ces sept prochains jours fait attention par rapport à cela moi je vois que la carte de la prudence est ressorti deux fois donc c'est vraiment la mise en garde que je dois vous dire déjà en premier lieu alors s'il vous plaît qu'est ce qui va se passer durant les sept prochains jours en amour pour ceux qui ont choisi la malachite durant les sept prochains jours les sept prochains jours qu'est ce qui va se passer en amour pour tous ceux qui ont choisi la malachite et une dernière carte pour vous nous allons prendre celle là très bien alors ou amour passager à mon avis il y aura un petit flirt durant ces six ou ces sept premiers jours alors ça peut être un petit flirt virtuel ça peut être on va dire retoucher réel mais en tout cas sinon des petits messages ou ce genre de choses virtuelles ou voilà par le toucher mais là ce que je vois c'est vraiment le flirt alors c'est comme si aussi vous flirtiez avec une personne mais que c'était soit une relation cachée que vous ne voulez absolument pas dire que vous commencez à discuter ensemble voilà vous les gardez ceux ci pour vous la personne veut garder ceux ci pour lui ça peut être aussi c'est une relation à faire attention parce qu'il peut y avoir entre guillemets une vie double donc l'un ou l'autre est peut-être déjà pris donc ça peut être vous ou l'autre personne qui a déjà quelqu'un dans sa vie ok alors on me dit durant ces sept prochains jours qu'il va vous falloir essayer de retrouver un équilibre parce que vous allez peut-être avoir une tendance à être assez dépendante ça peut être assez dépendante ou dépendant des sites internet de vouloir à tout prix voir du monde de discuter avec plein de monde parce que vous voulez à tout prix rencontrer quelqu'un d'accord on me dit vraiment qu'il faut faire attention à tout ce qui est addiction et que vous raisonnez aussi alors il se peut que vous ayez des coups de coeur de toute façon aussi durant ces sept prochains jours même des petites rencontres mais il faut que vous gardez les pieds sur terre ok alors qu'est-ce qui va se passer s'il vous plaît durant les sept prochains jours pour ceux qui ont choisi la mâle à quitte ah j'ai la période des trois mois petit flirt comme je vous disais avec une personne et ensuite une nouvelle personne arrive durant les trois mois alors ça peut tout simplement me dire que durant ces sept jours si vous allez flirter avec une personne peut-être par message mais que vous allez vraiment vous voir en vrai d'ici trois mois d'accord donc pour certains ou certaines en tout cas cette semaine vous allez à tout prix flirter avec celle ci et après je vois sachez que il vous faudra patienter parce que je vois la carte des trois mois pour que cette personne sûrement revienne et on me dit aussi de patienter parce qu'il y aura un nouveau départ mais pas dans l'immédiat pour vous c'est pas dans ces six jours à venir par contre ce nouveau départ cette nouvelle rencontre je ressens l'énergie d'une personne qui est bélier taureau ou gémeau ou ascendant bélier taureau ou gémeau d'accord donc n'hésitez pas à demander son signe astrologique si ça vous intéresse mais c'est vraiment ce que je ressens on me parle sinon également de printemps donc peut-être que vous pourrez entre guillemets rencontrer cette personne d'ici le printemps ou un printemps alors qu'est-ce qui va se passer en amour pour ceux qui ont choisi la malakite retour ex-partenaire flashback vous pouvez être dans une période où et bien vous allez repenser à quelqu'un du passé d'accord donc vous allez repenser à quelqu'un du passé ou peut-être que vous allez avoir tout simplement quelques contacts avec quelqu'un du passé avec qui il y a eu un petit quelque chose aussi vous voyez je pense que c'est une personne avec qui la relation n'a pas été complètement validée ou dite au monde entier si vous voyez ce que je veux dire c'est peut-être une relation un petit peu secrète que vous avez gardé pour vous et vous allez avoir des nouvelles de cette personne-ci durant les sept prochains jours ou sinon c'est que vous pensez énormément à cette personne-ci durant les sept prochains jours je vois aussi que vous êtes en présence de votre moitié ouh et bien cette personne-ci avec qui vous allez avoir entre guillemets un message ou un retour il se peut que ce soit une âme sœur alors sachez qu'on a tout de même malgré tout plusieurs âmes sœurs mais c'était quelqu'un avec qui vous auriez pu vraiment construire quelque chose ensemble malgré tout et que l'amour était sincère c'était pas juste pour s'amuser je ressens quand même quelqu'un qui était très sincère avec vous même si il ou elle n'a pas montré ses sentiments même si ça n'a pas été jusqu'au bout à cause d'une certaine raison ok donc comme je vous disais durant ces sept prochains jours vous allez quand même beaucoup flirter on me dit de faire attention malgré tout parce que vous idéalisez de trucs vous voulez peut-être un retour vous désirez une nouvelle rencontre vous êtes un ou une indique de l'amour en fait vous vous dites il faut absolument que je rencontre quelqu'un par contre le conseil de cette semaine-ci on me dit qu'il faut que vous restez un petit peu dans votre solitude dans le silence dans l'isolation pour réfléchir à ce que vous devez faire peut-être pour savoir qu'est-ce qui vous correspond aussi vous pouvez procéder par méditation par tout simplement le fait juste de d'écouter entre guillemets votre âme d'essayer de voir ce qui va ce qui va pas dans quel type de relation vous étiez est-ce qu'elle est toxique ou non est-ce qu'elle vous correspond est-ce qu'elle correspond également aux objectifs de votre âme en tout cas quoi qu'il advienne pour moi c'est vraiment un mois où on me dit qu'il faut que vous ne fassiez rien mais que vous vous raisonnez vous voyez il faut vraiment que vous raisonnez alors tous les espoirs sont permis les espoirs sont permis seulement si vous prenez du temps pour vous et que vous ne vous lancez pas à l'aveugle c'est étrange parce que j'ai la carte de l'amitié sincère avec l'addiction les dépendances malsaines alors peut-être tout simplement que votre relation du passé avec qui ça n'a pas été jusqu'au bout elle s'est arrêtée due à un ou à un autre ami peut-être qu'il y a eu ambiguïté ou jalousie ça peut être ceci ou sinon on est en train de me dire que peut-être vous êtes entre guillemets amoureux ou amoureuse d'un ou d'une amie vous voyez et que vous êtes vraiment addict de cette personne-ci vous allez peut-être aussi beaucoup penser à elle alors la foi soulève les montagnes mais avec bon raisonnement donc c'est à dire que par rapport à cette relation-ci si elle est bonne ou mauvaise vous ne le saurez pas dans les 7 jours à venir par contre on me dit bien qu'il faut que vous prenez vraiment le temps pour vous et que vous réfléchissez que vous regardez ce qui se passe vous voyez pour trouver l'affection et l'amour inconditionnel raisonnement si au fond de vous vous savez que cette personne ne vous aime pas prenez-en conscience et si au fond de vous vous savez qu'il peut y avoir quelque chose oui là à ce moment-là allez-y mais je vois qu'on me dit que vraiment il faut que vous raisonnez parce que vous avez la réponse en vous vraiment cœur blessé oui vous avez peut-être même été blessé par cette relation parce que l'amour était peut-être qu'à sens unique ou comme je vous disais peut-être qu'il y a eu ambiguïté par des jalousies ou ce genre de choses il y a eu un temps d'arrêt très bien il y a beaucoup de choses qui vont revenir pour vous durant ces 6 jours en tout cas vous allez vous élever mais pour cela pour que les choses avancent correctement raisonnées prenez le temps quand même de vous isoler ne vous jetez pas sur la première personne parce que je vois que de toute façon vous voulez à tout prix peut-être rencontrer quelqu'un je vois du flirt mais patientez pour vous c'est pas dans l'immédiat que je vous vois tout de suite en couple pour les célibataires pour ceux qui sont en couple c'est un tirage qui n'est pas très présent je dois vous avouer peut-être que si vous êtes en couple et qu'il y a quelqu'un du passé qui peut malgré tout revenir vers vous mais on me dit également qu'il faudrait aussi à ce moment-là rester être un petit peu en retrait dans votre relation amoureuse parce qu'il peut y avoir des petites choses ambiguës donc pareil peut-être que vous êtes addict il y a des choses à travailler ça peut être votre jalousie que vous êtes jalousie de l'autre personne il n'y a pas de confiance ou peut-être que vous voulez trop coller la personne et que la personne a plein d'objectifs et que vous l'empêchez ou vice-versa de faire des choses on me dit que c'est vraiment une période durant ces 6 mois il faut que vous vous aligniez que vous prenez le temps d'accord ? Prenez vraiment le temps alors je vais finir avec la carte du coup de foudre et nous avons les liens karmiques donc ce qui veut dire vous pouvez avoir des petits coups de coeur des petits coups de foudre mais ce n'est pas forcément les bons ceux que vous allez voir durant ces 7 jours pour ceux qui sont célibataires vous voyez il faut réagir c'est à dire que on me dit bien que pour qu'une relation marche même si un coup de foudre ce n'est pas forcément ce qui va directement pouvoir se faire aussi vous voyez ce que je veux dire prenez le temps d'apprendre à connaître la personne ne cherchez pas à tout prix l'amour cherchez d'abord à savoir si vous êtes en face d'aimer actuellement durant ces 7 jours est-ce que vous êtes prêt à aimer non pas vouloir avoir quelqu'un juste pour avoir quelqu'un mais c'est pour ceux-ci et accepter surtout une personne qui ne soit pas votre miroir aussi et que vous la prenez comme elle est voilà pour nous pour ceux qui ont choisi la malakite ce qui va vous arriver dans les 7 prochains jours en amour on passe à ceux qui ont choisi le pendule que va-t-il se passer dans les 7 prochains jours au niveau love pour ceux qui ont choisi le pendule s'il vous plaît alors une période où il faudra vous faire aider ou réagir c'est à dire que peut-être que vous êtes dans une phase où il y a un burn-out si vous êtes célibataire parce que vous êtes peut-être en une phase de solitude et que vous avez du mal ça peut-être aussi qu'en couple en ce moment ça ne se passe pas forcément toujours bien peut-être le besoin de vous retrouver seul peut-être le besoin de vous rapprocher sinon car vous êtes sûrement dans une période un petit peu de difficulté ok qu'est-ce qui va se passer d'autre si vous vous posez une question actuellement lorsque je vous ai dit qu'il fallait que vous réagissiez ou que c'était peut-être par rapport à ça et bien si vous vous êtes posé une question là on me dit de vous dire oui voilà parce que vous avez peut-être pensé à quelque chose inconsciemment la réponse est oui ouh décidément les cartes alors on me parle aussi de de messages envoyés d'être à l'écoute de votre moi à venir donc il y a une personne qui vous soutiendra par message aussi vous voyez ça peut être un ou une amie ça peut être quelqu'un qui vous apprécie énormément qui sera là pour vous soutenir mais c'est un mois où il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vous au niveau sentimentale dans les 7 jours à venir très bien écoutez on va couper le jeu de cartes pour savoir ce qui va se passer au niveau love dans les 7 jours à venir s'il vous plaît les 7 jours à venir qu'est-ce qui va se passer au niveau love pour ceux qui ont choisi le pendule nous avons la carte la carte du coup de foudre amoureux une rencontre subite avec une personne inconnue mais par contre peut-être que nous avons aussi une période d'attente parce que nous avons la période du printemps ou sinon si c'est déjà présent pour vous ça sera un nouveau départ une renaissance et quelque chose qui va vous apporter force alors il y a aussi l'énergie du bélier du taureau du gémeau cette personne peut être bélier, taureau, gémeau ou ascendant bélier, taureau, gémeau cette rencontre-ci vous allez la faire peut-être dans ces 7 jours à venir et c'est une personne qui va énormément vous apporter que vous pouvez rencontrer de façon virtuelle ou de façon en chair et en os comme on dit mais je vois oui qu'il peut y avoir une rencontre et si c'est pas maintenant c'est d'ici le printemps donc pour les célibataires malgré tout à mon avis il peut y avoir des petites rencontres ou des petits messages avec quelqu'un subitement que vous ne connaissiez pas très bien et bien écoutez on va voir ce qu'il en est pour vous au niveau love qu'est-ce qui va se passer dans les 7 jours à venir pour ceux qui ont choisi le pendule j'ai deux cartes c'est ce que je me disais on va les laisser ensemble que va-t-il se passer au niveau love amour pour ceux qui ont choisi le pendule dans les 7 jours à venir dans les 7 jours à venir s'il vous plaît dans les 7 jours à venir qu'est-ce qui va se passer au niveau de leur vie sentimentale très bien on commence l'interprétation donc nous avons encore une nouvelle fois la carte du oui je me demande si vous n'êtes pas en train de vous poser plein de questions actuellement lorsque je tire ces cartes-ci on me dit beaucoup de oui alors j'ai par contre la carte de la méfiance mais en même temps de la vie en rose c'est comme si vous vous posez peut-être une question par rapport à une histoire de trahison ou d'adultère peut-être que vous étiez en train de penser à une personne qui vous a quitté récemment et vous vous demandez si cette personne vous a trahi ou non vous vous demandez aussi si la personne avec vous est sincère ou non est-ce que ça peut marcher ou non parce que vous avez l'impression que la personne peut-être qui est avec vous porte un masque pour ceux qui sont peut-être en couple ou si c'est une rencontre que vous avez faite il y a peu de temps et je vois beaucoup de messages justement vous vous demandez si la personne avec qui vous communiquez est sincère si ce qu'il montre c'est de l'honnêteté ou si c'est autre chose alors je vois que de toute façon durant ces 7 jours vous allez quand même vous élever vous êtes vous allez penser malgré tout à une histoire de de passé de votre passé on me dit aussi qu'il faut que vous soyez à l'écoute de vous d'accord donc peut-être tout simplement pour tout simplement en finir avec le passé parce que vous êtes peut-être attaché à quelqu'un et vous n'arrivez pas encore durant ces 7 jours à vous détacher de celle-ci d'accord donc je vois cela peut-être que vous étiez aussi dans une relation un petit peu spécifique avec quelqu'un qui était déjà marié ou qui était déjà engagé ailleurs aussi je peux ressentir ceci je peux aussi ressentir peut-être l'envie pour vous de vous élever de trouver vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez vous unir alors moi je parle de mariage ça peut être simplement aussi le fait que vous voulez à tout prix enfin que du moins vous voulez trouver la bonne personne tout simplement alors on va continuer qu'est-ce qui va se passer au niveau amour pour ceux qui ont choisi le point du lion les 7 jours à venir nous avons les choses bougent et avancent donc vous voyez la réponse c'est oui ça va bouger ça va avancer durant ces 7 jours alors comment est-ce que ça va avancer s'il vous plaît comment est-ce que ça va avancer d'accord ça va avancer mais très lentement sachez-le parce que là maintenant j'ai la carte de l'hiver donc c'est vrai que ça peut être très long après ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo donc on peut me parler d'une notion d'hiver d'une notion de 3 mois on me dit aussi que par contre les choses vont bouger aussi par rapport à un fin de cycle peut-être que vous étiez avec une personne qui était capricorne verso poisson et vous allez vraiment en finir avec ceci avec cette personne-ci d'accord et les choses vont enfin bouger et si vous attendez une réponse par rapport à cette personne-ci qui pourrait être capricorne verso poisson ou ascendant capricorne verso poisson et bien vous allez entre guillemets je pense savoir les choses parce qu'il y aura peut-être une fin tout simplement une fin ou un début mais en tout cas la fin d'un cycle de froideur donc si vous étiez en froid avec cette personne-ci ça va être la fin de ce cycle de froid ok alors qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour ceux qui ont choisi le point de vue dans les 6 jours à venir projet vie commun grossesse pour beaucoup d'entre vous comme je vous disais vous êtes peut-être en couple et vous vous demandez si la personne avec qui vous êtes si elle était honnête ou non moi je ressens quand même des personnes qui sont honnêtes avec vous qui ont aussi envie de projet de projet de vie commune d'accord donc il y aura des belles surprises pour moi il y aura des belles surprises ici c'est ce prochain jour pour beaucoup d'entre vous surtout pour ceux qui veulent avoir une vie commune avec la personne en question ok la foi soulève des montagnes la communication vous allez beaucoup communiquer durant ces 7 prochains jours et c'est ça qui va faire aussi que vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses vous allez observer et de là vous allez vous dire ah bah peut-être que cette personne-ci finalement elle est pas mal aussi au niveau si vous êtes en couple ça peut être tout simplement que la communication va vous permettre aussi de construire des choses de vous élever peut-être même d'avoir des projets ensemble en tout cas cette semaine qui arrive là je vois de belles choses arriver pour vous une élévation d'accord une fin de quelque chose alors une fin de quoi s'il vous plaît une fin qui vous apportera un renouveau un changement qui va vous donner des ailes s'il y avait quelque chose qui bloquait dans votre couple si vous êtes en couple ça va se débloquer vous allez mettre fin mais par la communication si vous êtes célibataire vous allez peut-être mettre fin aussi à ce qui vous bloquait pour aussi avoir un renouveau dans votre vie c'est vraiment ces 7 jours qui vont arriver pour vous ils sont bénéfiques alors vous êtes malgré tout dans la réflexion dans le recul nécessaire pour d'autres par rapport à tout ce qui est mariage concrétisation de couple donc il y en a peut-être pour vous qui hésite à aller dans une relation où là vraiment on se dit on est marié on est faxé on est vraiment ensemble peut-être que vous avez tout simplement peur un petit peu de l'engagement et vous allez un petit peu douter de ceci durant ces 7 mois ça peut-être que vous allez vous douter de vous dire est-ce que vraiment cette relation elle peut marcher jusqu'au bout est-ce que vraiment je peux rencontrer cette personne avec qui je vais finir ma vie petite période de doute malgré tout il y aura quand même des petites questions qui trotteront dans votre tête alors on continue qu'est-ce qui va se passer durant les 7 prochains jours relation stable qui dure dans le temps je ressens comme une personne du passé ou peut-être que si vous êtes avec une personne du passé et bien vous pourrez vous pourriez avoir une relation stable qui dure dans le temps ou sinon vous allez tout simplement faire la paix avec quelqu'un du passé d'accord si vous avez entre guillemets une personne en horreur si je peux me permettre de parler ainsi et bien vous allez faire la paix avec celle-ci tout simplement vous dire c'est bon c'est du passé j'avance bon les deux cartes étaient collées mais bon quoi qu'il advienne on me dit qu'il faut que vous soyez à l'écoute de vous car vous avez peut-être subi un amour passager avec cœur blessé ok donc que vous soyez en couple peut-être c'est tout simplement qu'à un moment donné dans votre couple ça a été compliqué parce qu'il y a peut-être une personne qui n'a pas été fidèle ou peut-être que c'est vous qui avez tout simplement un coup de cœur pour quelqu'un d'autre il y a eu du chagrin à voir ensuite qu'est-ce que vous désirez si vous êtes dans cette situation pour que le couple marche sinon pour les célibataires on me dit d'être à l'écoute de vous parce que vous aviez comme je vous disais une sorte de blocage dû par exemple à une histoire du passé qui vous a blessé et c'est pour cela que vous avez beaucoup doutes pour rencontrer quelqu'un d'autre alors que c'est largement possible je vous l'ai dit il y aura des alchimies des attirances mutuelles ok il vous faudra réagir pour les célibataires réagissez ouvrez votre cœur parce que moi je vois des très très belles choses pour ceux qui sont en couple comme je vous disais de toute façon pour pas mal d'entre vous je vois une élévation et des projets qui vont venir par le biais aussi de la communication et puis pour ceux pour lesquels c'est un petit peu ambigu peut-être par rapport au passé il va falloir aussi mettre carte sur table à ce moment là pour savoir exactement ce que vous voulez faire mais il va falloir aussi que vous réagissez mais je vois que c'est quand même un très très beau tirage voilà ce qui concerne ces 7 jours ce qui va vous arriver au niveau love je vois quand même beaucoup de belles choses positives voilà pour nous pour ceux qui ont choisi le pendule je finis avec ceux qui ont choisi la pierre de sel qu'est-ce qui va se passer au niveau amour durant les 7 prochains jours pour vous les 7 prochains jours au niveau love ouh ok on a 2 cartes qui se sont retournées la carte du détachement du lâcher prise et oser la chance d'accord alors peut-être que nous parlons d'une énergie de balance de scorpion de sagittaire vous êtes peut-être balance scorpion de sagittaire et vous allez dans une période de lâcher prise par rapport à peut-être tout ce qui est je vais à tout prix trouver quelqu'un même au niveau du couple il va falloir peut-être que vous lâchez prise parce que vous êtes nerveux ou vous en demandez trop ou ça peut être le partenaire qui en demande trop mais j'ai l'impression que c'est surtout vous qui en demandez beaucoup et on me dit aussi de oser la chance qui va être une opportunité donc c'est-à-dire que vous êtes dans une période bénéfique que vous soyez célibataire ou en couple ça va être une période de chance donc pour les célibataires de rencontrer quelqu'un et pour ceux qui sont en couple et bien tout simplement pour créer de nouvelles choses très bien ok alors qu'est-ce qui va se passer au niveau love 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 dans les sept 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 prochains jours s'il vous plaît pour ceux qui ont choisi la pierre de sel qu'est-ce qui va se passer au niveau amour 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 dans les sept prochains jours pour ceux qui ont choisi la pierre de sel la carte du consultant qui peut vous représenter homme ou bien ça peut représenter la personne qui vous est chère si vous êtes une femme avec par contre une vie double alors peut-être que vous êtes dans une relation discrète où vous ne voulez pas encore dire ce qu'il en est peut-être que vous ne voulez pas vous pronostiquer j'arrive du mal à le dire mais par rapport à cette relation-ci parce qu'elle n'est pas encore complètement pour vous stable prête à dire c'est bon on est en couple d'accord donc peut-être que vous êtes dans cette situation-là tout simplement sinon vous pouvez aussi être dans la situation qui est peut-être un petit peu plus compliqué ou vous êtes attaché à une personne qui a peut-être déjà quelqu'un dans sa vie ou peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et malgré tout vous commencez à vous attacher à une personne très bien bon on va regarder ce qu'il en est qu'est-ce qui va se passer s'il vous plaît dans les sept prochains jours pour ceux qui ont choisi la pierre de sel ceux qui ont choisi la pierre de sel qu'est-ce qui va se passer dans les sept prochains jours s'il vous plaît et une dernière carte pour savoir ce qui va se passer en amour pour ceux qui ont choisi la pierre de sel très bien oh une invitation est à venir et bien sachez que les sept jours à venir peut-être qu'on va vous demander que vous vous rencontrez avec quelqu'un que vous fassiez une sortie ensemble si ce n'est pas d'actualité ça me dit tout simplement que vous avez envie de vous voir mais que ça se fera plus d'ici cet été je ressens aussi l'énergie d'un cancer d'un lion d'une vierge ou d'une personne cancer lion ou vierge mais en tout cas il y aura planification de vous voir avec une personne donc soit vous allez la voir durant ces sept prochains jours ou du moins vous allez vous dire bon je vais faire ça 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 avec toi et ça va être planifié quoi qu'il la tienne alors relation instable une relation un petit peu yo yo ok mais un renouveau alors cette personne avec qui vous allez peut-être vous revoir c'est quelqu'un avec qui c'était un petit peu on se voit on se voit pas on se voit on se voit pas ou peut-être que vous saviez pas trop ce qu'il ou elle voulait c'était pas une relation comme je vous disais c'est vrai qui était stable c'était un petit peu un coup c'est oui un coup c'est non pourquoi pas ou peut-être que même vous dans vos têtes vous vous dites bon ben on se voit c'est peut-être le qu'il me faut et après c'est ah bah non finalement non vous voyez c'était une relation un petit peu comme ceci par contre il y a un renouveau avec celle-ci il y a un renouveau avec celle-ci avec du bonheur c'est fort possible et pour d'autres et bien tout simplement la fin mais alors ça peut être la fin pour vous pas forcément de cette relation-ci pour certains moi je vois que vraiment ça peut être très positif et que là ça peut enfin marcher du moins à partir de ces 7 jours là vous allez vous dire ok maintenant on fait les choses autrement et ça va se faire comme ceci pour d'autres je vois la fin d'une addiction peut-être la fin par rapport à tout ce qui est du passé les relations que vous aviez la fin des relations aussi toxiques peut-être que vous allez toujours vers un style de personne qui ne vous convenait pas tout simplement et cette fois-ci vous allez vous dire stop là j'arrête d'aller vers ce genre de personne-ci et je cherche vraiment quelqu'un avec qui ça matche bien tout simplement entre guillemets et vous allez peut-être aussi mettre fin à cette dépendance affective à vouloir à tout prix être en couple avoir de l'attention moi je vois que cette peut-être que cette rencontre-ci on va approfondir mais cette rencontre-ci ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas une personne auquel ça va être vraiment addictif c'est plus vous allez vous aimer mais vous laissez vivre tous les deux à faire vos activités à faire vraiment ce que vous avez envie de faire et vous respecter et ce sera beaucoup mieux ce sera un amour qui sera beaucoup plus productif aussi alors qu'est-ce qui va se passer au niveau love dans les 7 jours à venir pour ceux qui ont choisi la lampe de sel vous voyez qui ne va pas au bout des choses donc cette personne-ci c'est comme si vous vous voyez c'était bien vous appréciez peut-être qu'il y a eu des petites choses entre vous mais ça n'allait pas au bout des choses à chaque fois alors on me dit aussi que peut-être on va vous inviter vous dire ça serait bien qu'on se voit mais que la personne finalement vous n'ayez plus de nouvelles par la suite là vraiment c'est les deux énergies que je ressens mais vous allez le savoir de suite de toute façon si cette personne-ci est sincère ou non et si il ou elle veut vraiment vous voir si vous étiez en train de vous poser une question la réponse est oui d'accord lorsque je vous disais ceci la réponse est oui ok donc qu'est-ce qui va se passer durant les sept prochains jours en amour période de détachement de lâcher prise c'est ce que je vous disais encore une période de détachement et de lâcher prise par rapport à des relations instables si vous êtes en couple vous allez tout simplement lâcher prise parce que si la relation en ce moment ne fonctionnait pas hyper bien que vous preniez la tête pour certaines choses vous allez laisser du lest et si vous êtes célibataire et bien vous allez avoir peut-être durant ces sept jours une période de lâcher prise malgré tout même si vous avez des invitations parce que vous en avez marre en fait de vivre ce truc où on vient vers vous on repart on vient vers vous on repart d'accord donc petite période où là cette semaine vous allez vous dire on va stop je réponds comme si mais en fait vous vous attendez à rien vous répondez vous parlez mais vous ne vous attendez à rien je vois aussi une vie double une relation et pensée cachée par rapport au renouveau alors qu'est-ce qu'il en est de ceci parce que cette carte-ci j'ai l'impression qu'elle va me dire autre chose triangle amoureux bon voilà c'est une certitude vous êtes peut-être dans dans ce cas de figure où il y a un triangle amoureux et alors soit la personne que vous appréciez est en couple soit entre guillemets sinon vous ne savez pas quelle personne choisir peut-être que vous avez deux personnes ou même plus qui veulent aussi qui sont prêtes à s'investir pour être avec vous mais vous ne savez pas qui choisir c'est c'est comme si oui votre coeur est partagé ou le coeur de la personne que vous appréciez est partagé osez la chance est une opportunité si vous avez le choix entre plusieurs personnes sachez qu'en tout cas je peux vous dire que dans ces 7 jours parce que c'est maintenant d'actualité lorsque vous allez regarder ce tirage-ci une personne auquel vous pensez c'est vraiment la personne avec qui vous pouvez tenter quelque chose parce que ce sera une très belle opportunité d'être avec celle-ci moi je ressens presque même cette osmose d'âme-sœur donc vous avez le choix entre plusieurs personnes mais l'une d'entre elles vous est vraiment destinée donc il faut vraiment écouter votre coeur et si vous êtes dans une relation triangulaire et bien on me dit quand même d'oser peut-être aller vers la personne parce que finalement vous lui correspondez aussi donc peut-être que cette personne-ci est en couple mais peut-être que vous lui correspondez plus ou peut-être tout simplement aussi que vous êtes en couple mais la personne que vous une autre personne que vous appréciez et bien finalement vous correspond plus après bien évidemment je ne vais pas vous influencer vous faites souvent votre ressenti mais je vois que s'il y a des relations triangulaires ou avec plusieurs personnes il faut que vous tentez votre chance parce que vous pouvez y rencontrer votre âme-sœur alors on va regarder par rapport à la vie en rose qu'est-ce qu'il en est au niveau sentimental un petit temps d'arrêt alors en ce moment peut-être que vous êtes comme je vous disais dans une phase de fin où vous étiez sinon trop fleur bleue à imaginer beaucoup de choses et vous allez plus vous ancrer et avoir les pieds sur terre ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose les liens karmiques vont également intervenir c'est-à-dire que tout ce qui est en rapport avec vos vies antérieures c'est pour cela que je vous dis très souvent sur Instagram il faut connaître aussi le passé de ces vies antérieures pour comprendre des fois ce qui se passe mais sachez que tous les actes que vous avez eus par le passé ou dans vos vies antérieures c'est ça qui est aussi intervenir sur votre bonheur ok donc c'est pour cela qu'il faut vraiment que vous essayez d'être le plus honnête possible et de faire les choses le plus correctement possible et je pense c'est surtout pour ceux où il y a une relation triangulaire avec une personne qui est déjà prise aussi d'accord alors on va regarder la suite au niveau sentimental relation stable qui dure dans le temps donc c'est-à-dire qu'il y a tout de même possibilité d'avoir une relation stable qui dure dans le temps pour vous je vous disais qu'il y avait une âme sœur quelque part c'est comme si vous la connaissez déjà j'ai l'impression que vous la connaissez déjà mais soit vous allez aller vers elle ou non puisqu'il y en a d'autres qui vont recevoir des invitations d'autres personnes qui ne sont pas forcément l'âme sœur mais en tout cas pour moi là actuellement vous connaissez votre âme sœur et en plus de ça vous allez avoir l'affection et l'amour inconditionnés ok donc comme je vous disais pour moi il est très très belle chose pour vous par contre faites attention à ne pas être trop addictif par rapport à l'amour c'est-à-dire à trop visualiser les choses comme un petit peu le monde des bisounours si je puis me permettre de parler ainsi mais je vois des choses sympas je vois vraiment des choses sympas vous allez un petit peu revenir plus sur terre durant ces 6 jours avoir peut-être des invitations qui vont aller au bout ou non ça va dépendre mais pour ceux qui vont avoir des invitations moi je vois quand même quelque chose même d'une personne peut-être comme je vous disais du passé mais qui va revenir vers vous mais cette fois-ci ça devrait quand même être un peu plus sérieux je vois qu'il y a des opportunités il faut vraiment que vous saisissez des opportunités et surtout prenez cette période de détachement et de lâcher prise pour essayer de réfléchir quelle personne vous correspondrait le plus et vous apporterait le plus voilà pour nous pour ce tirage j'espère qu'il vous plaît et puis passez en tout cas une très très belle journée n'hésitez pas à vous abonner comme je vous l'ai dit et me rejoindre sur Instagram également et je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite et je vous souhaite et je vous souhaite